Un petit retour dans le passé, ça vous dirait ? Je vous ai sélectionné mes 10 vidéos dont je suis le plus fier. J'ai reparcouru ma chaîne et j'ai redécouvert certaines vidéos que je me souvenais, mais qu'à chaque fois que je revois, ça me fait une boule au ventre parce que ça représente un moment de ma vie dans lequel j'arrive à me replonger et c'est toujours hyper agréable. Et bien souvent, ce sont des vidéos que j'ai faites et où j'y ai mis vraiment tout mon cœur, mais un truc de malade. Je ne dis pas que là, je ne mets pas tout mon cœur dans cette vidéo, mais ce que je veux vous dire, c'est que les vidéos que je vais vous montrer, je mettais des semaines, voire des mois à les préparer. Chose qu'aujourd'hui, je ne peux plus vraiment faire, même si je m'y autorise pour certaines, parce que j'ai envie quand même de proposer un contenu assez régulier. Il n'empêche pas que je fasse quand même des vidéos qui me prennent beaucoup de temps. Et le tout premier, alors déjà, je vais me décaler, comme ça vous allez avoir un petit aperçu par là. C'est un montage sur Sonic Unleashed. Alors, Sonic Unleashed, mais un jeu mémorable. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le, mais pas sur Wii, parce qu'il est différent. Alors, le montage, c'est... Alors déjà, il est très mauvaise qualité, parce que comme je vous le dis, ça date de 2009, ce machin, je crois. Mais par contre, la musique, mais c'est une musique, mais là, je l'ai réécoutée il n'y a pas longtemps, parce que justement, j'ai revisionné toutes ces vidéos. Et je crois que je vais me la re-télécharger pour me la réécouter, parce que franchement, Junior Caldera, What You Get, mais c'est de la bombe. Bref, je vous laisserai découvrir, vous n'avez qu'à cliquer. Et puis, vous allez voir ça. C'était un de mes premiers montages, et j'étais tellement fier de réussir à faire correspondre un peu l'image avec la musique et tout ça. Et puis, c'est tellement intense quand tu connais le jeu. Et puis, aussi, quand tu es fan comme moi du Hérisson Bleu, et bien, voilà, c'est tout ça mélangé. Je vous laisserai découvrir. Ça pique un peu les yeux, mais vous allez faire avec. Découvrez la musique et la qualité du montage de mes premiers montages. Ce sera déjà pas mal. La deuxième, la spéciale Michael Jackson que je vous avais remise en ligne, en quelque sorte, il n'y a pas très longtemps, pour l'anniversaire de sa mort, le 25 juin ou le 23 ? Le 23. Le 25 juin, c'est l'anniversaire de Sonic. Le 23 juin, c'est l'anniversaire malheureux de la mort de Michael Jackson. De la mort, on ne sait pas. Et donc, je vous avais fait partager cette vidéo-là. Donc, bon, vous la connaissez normalement. Mais vous pouvez y aller dessus si vous voulez. Ah, l'évolution de Sonic. Ah oui, alors, il y a beaucoup de Sonic, vous allez vous en bouffer. Non, peut-être pas tant que ça, surtout au début. Donc, l'évolution de Sonic, tout simplement, c'était pour participer à un concours sur Hooper.fr. Si vous ne connaissez pas, vous tapez Hooper.fr. C'est un vidéotesteur qui ne s'est un petit peu pas arrêté, mais qui ne fait plus que des lives maintenant, mais que j'appréciais énormément. D'ailleurs, les prochaines vidéos vont être en lien, en quelque sorte, avec ce site-là. Et il avait proposé un concours sur l'évolution de Sonic. Et je crois que j'étais arrivé sixième, ce qui était pas mal, parce qu'on était au moins plus de 50 participants. Donc, j'étais assez fier. Pas d'en détail. Oh là 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 là. Alors, celui-là, mais celui-là. Je vais essayer de ne pas trop en parler longtemps, parce que sinon, je vais trop vous en dévoiler, si je le laisse ici, ou alors je l'enlèverai. Parce que, pas d'en détail. Mais c'était... Alors, toujours sur Hooper.fr, il avait mis en place des espèces de lives, mais c'était d'autres personnes qui faisaient ces lives-là. Et le live s'appelait « Ça part en live ». Et il passait des chroniques de personnes. Et puis moi, je me suis dit, mais putain, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien avoir une chronique à moi dans cette émission. Ce serait trop cool. Et du coup, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je pourrais avoir comme idée originale ? Et finalement, comme idée originale, je me suis dit, si je décortiquais chacun des boutons, des manettes de jeux vidéo. Bon, ce que vous voyez là, c'est ma seule et unique chronique, parce qu'après, l'émission s'est arrêtée. Et puis, c'était une vidéo, mais qui m'a pris, mais un temps, mais monstrueux. Mais vraiment monstrueux. Mais j'en suis encore fier d'ailleurs. Voilà, c'est le titre de la vidéo, des vidéos dont je suis le plus fier. Et puis en même temps aussi, petit break, je fais cette vidéo, parce que comme ce sont des vieilles vidéos, eh bien, vous ne les avez pas forcément vues. Vous n'avez pas forcément fouillé ma chaîne. Et je trouve que ce sont des vidéos qui méritent d'être vues. Enfin, j'ai passé énormément de temps dessus et j'aimerais bien avoir vos avis, même que vous les voyez tout simplement, parce que j'en suis fier et j'aimerais bien les montrer et peut-être avoir des avis de votre côté. Ce serait cool. Bref, on réenchaîne du coup. Donc, j'ai plus vraiment grand-chose à dire sur cette vidéo-là, mais j'ai un espèce de petit bonus parce que j'ai fouillé et j'ai retrouvé le moment du live, de sa part en live, où je suis intervenu juste après qu'ils aient passé ma chronique. Vous allez voir, ça pique aussi énormément les yeux parce que c'était du live, c'était tout pixelisé. Mais vous allez m'entendre de il y a 3-4 ans, je crois. J'étais tout stressé de passer à l'antenne, entre guillemets, mais ça va, j'ai réussi à rester assez confiant, on va dire. Mais j'ai particulièrement apprécié parce que les personnes étaient super gentilles. Il y en a un, essentiellement, qui me faisait énormément de louanges et ça me faisait tellement plaisir. Enfin bref, je vous laisse ce petit bonus. Ça ne dure pas très longtemps, après on se retrouve. Voilà, regardez. Et surtout, merci beaucoup Kishnifu qui nous a rejoint juste là pour pouvoir reparler un petit peu de cette invention. Déjà, comment ça va ? Oui, salut à tous. Ça va bien. En tout cas, superbe chronique. Et franchement, je ne dis pas ça parce que tu es là avec nous ce soir, mais il y a un boulot énorme de mental. Question, est-ce que tu as déjà fait ce genre de truc ? C'est la première fois que tu t'exerces à ça ? En fait, pour un tel projet, oui, c'est la première fois que je passe autant de temps en fait sur un montage. D'habitude, je fais de simples montages pour mes vidéos. Ah d'accord, tu fais des vidéos ? Oui, mais bon, après, c'est de l'ajustement d'audio et vidéo, donc rien de transcendant. Là, c'était la première fois que je passe autant de temps. J'ai mis, je ne sais pas, trois, quatre semaines. En tout cas, c'est très peu de temps. C'est ta participation, en tout cas, c'est très sympa. En tout cas, si c'était début en tant que vidéaste, je n'imagine même pas qu'est-ce que ça va être la suite. C'est vachement bien. Place pas la barre trop haute parce qu'après, sinon... Bah écoute, en tout cas, moi, je ne serais pas capable de faire la moitié de ce que tu as fait, ça c'est sûr. Le best-of Hooper. Ah, alors ça, il faut connaître Hooper. Mais je vous jure, c'est... Oui, c'est la dernière vidéo qui concerne Hooper. Alors là, ce n'était pas un concours, ce n'était rien du tout, ce n'était pas une émission, pas une chronique, mais il avait fait une épopée. Une épopée, c'est quand tu fais un jeu d'un coup, d'une traite et que tu ne t'arrêtes pas. Bon, au début, il faisait ça, il ne s'arrêtait pas. Là, je crois qu'il s'est arrêté. Mais normalement, il devait faire un jeu complet sans jamais dormir. Enfin, il finissait à 7h du matin, des fois, c'est un truc de fou. Du coup, il piquait des crises. Des fois, en plus, c'est quelqu'un qui dit vraiment ce qu'il pense. C'est pour ça que je l'aimais bien. Et donc, face à un jeu comme ça, c'était la grande évasion. Ça a donné des situations de fou. Bon, peut-être qu'en regardant la vidéo, vous n'allez peut-être pas autant rigoler, vous n'allez peut-être pas tout comprendre. Mais alors, je l'ai revu et je me suis tout autant éclaté parce que c'est... Et dites-vous bien que la vidéo, elle ne dure que 19 minutes, je crois. Alors que son épopée durait en tout plus de 12, 15, 15 heures, je crois. J'ai dû tout me retaper et tout réduire en 19 minutes. Mais c'est un truc de fou. Mais j'étais super content de mon résultat final. Encore une fois, j'en suis fier. Alors, je vous la fais partager. Alors là, je vais vous parler de la sixième et la septième. Je vais me placer devant comme ça parce que de toute façon, ça ne va pas durer longtemps. Je vais en parler très brièvement. Ce sont des petits montages comme ça que j'avais fait. Bon, j'en suis un peu fier. Peut-être pas autant que certaines autres. Mais voilà, c'est le salon de l'auto et le musée des confluences à Lyon. Bon, voilà, j'avais fait un petit montage avec une musique sympa et puis finalement, je trouvais que ça collait bien avec l'image, avec ce que j'avais fait. Et puis, j'aimais bien. Donc, du coup, je vous le partage. Vous cliquez si vous voulez, vous commentez si vous voulez. Et puis, ben voilà, c'est tout pour celle-ci. Là, on va entamer des vidéos que vous connaissez déjà. L'épisode 3, je n'ai jamais vu sur la revanche des sites. Alors là, bon, forcément, là, vous êtes censés la connaître. Ou alors, vous n'avez pas bien fouillé si vous me connaissez depuis pas très longtemps. Je crois que je n'ai rien à dire en fait dessus. Vous savez déjà. Ou alors, vous avez simplement à la regarder et puis vous verrez. Sachez bien que dès que j'ai vu la revanche des sites, j'avais déjà tout le modèle de mon montage déjà en tête et j'étais tellement pressé de le faire. Je l'ai fait tout de suite après et après mon visionnage du film et ça reflète pratiquement au millimètre près ce que j'ai ressenti parce que bon, c'est une reconstitution, évidemment, mais j'avais encore le cœur qui palpitait au moment où j'ai tourné la vidéo. Donc, j'étais dans le même état d'esprit. En avant-dernier, le décryptage total. Alors lui, j'ai passé énormément de temps. Quand vous savez que Star Wars 7, je faisais des pauses mais pratiquement toutes les minutes, toutes les deux minutes et j'ai rempli cinq pages recto verso manuscrite. Mais c'était un truc de faux. Pour moi, le film, il n'a pas duré deux heures et quelques. Il a duré sept, huit heures. Je m'y suis repris à plusieurs soirs pour le regarder en entier, le film et à tout noter. Et après, j'ai voulu vraiment faire un effort sur le montage. Donc, j'espère qu'il vous a bien plu comme ça. J'ai eu pas mal de bons retours et j'étais plutôt content. Donc voilà, encore une vidéo dont je suis fier et on me demande beaucoup si je vais le refaire pour d'autres films. Je vais vous dire, on verra parce qu'on n'est jamais sûr de rien. J'aimerais le faire mais je ne vous promets rien. Et enfin, du Rocket League, encore une fois, une vidéo, voilà, c'est vraiment, on est vraiment dans les vidéos les plus récentes mais là, c'est la dernière que je vais vous proposer. Donc là, la vidéo que vous regardez, elle ne doit pas dépasser les 20 minutes mais le truc, c'est qu'avec toutes les vidéos que je vous montre, là, si vous décidez de la regarder toute d'un coup, vous allez y passer la journée. Bon, peut-être pas parce qu'elle ne dure pas super longtemps chacune mais en tout cas, voilà, les prouesses sur Rocket League, c'était une vidéo où j'étais content, voilà, j'avais fait un bon montage. les vidéos dont je suis content, c'est quand je passe du temps à justement essayer de faire un lien entre la musique et la vidéo mais aussi, j'avais pris le temps parce que ce n'est pas sur un jour que tu fais ça, c'est des prouesses entre guillemets que tu fais et que tu décides de conserver, c'est le bouton cher de la PlayStation 4 donc que tu décides de conserver et puis que tu te dis ben allez maintenant, j'en ramasse tout, je re-regarde tout et je fais le montage, je prends une musique, j'allie tout bien, ça prend vraiment énormément de temps de faire tout ça. Bref, il y en a d'autres des vidéos dont je suis content mais voilà, je voulais en sélectionner, enfin à la base, je ne voulais même pas en sélectionner 10, je voulais vraiment sélectionner les meilleures, celles que je préférais mais je suis arrivé à 10 et j'ai trouvé que c'était un bon nombre donc du coup, je me suis arrêté là mais après, il y en a d'autres que je suis content comme le deuxième surtout de Star Wars Redekon, j'en suis assez fier mais pas totalement, j'attends de voir ce que je vais proposer par la suite, je suis comme vous, je ne sais pas encore ce qui m'attend mais voilà, il y en a d'autres comme ça où j'étais assez content mais bon après, je vous laisse fouiller de votre côté, vous découvrez. En tout cas, moi, ça m'intéresserait quand même d'avoir des réactions sur la plupart des vidéos que je vous ai montrées là alors sachant que certaines sont assez vieilles ou certaines sont en quelque sorte des private jokes, j'ai envie de dire, enfin des trucs qui se concernent Hooper ou des choses où vous n'êtes pas forcément fan comme Mike Jackson, Sonic, voilà, bon c'est des choses qui ne vous parlent pas forcément pas autant que du Star Wars donc mais faites comme vous voulez voilà, peut-être que moi justement je suis fier de ces vidéos là et que vous, vous n'y voyez rien de spécial et bien dans ce cas là dites-le moi, dites-moi mais on ne voit pas ce qu'il y a de spécial, on ne voit pas, non, enfin toi tu en es fier mais bon c'est une vidéo normale quoi, enfin voilà, dites-moi, moi ça m'intéresse comme d'habitude, j'aime bien avoir vos réactions, vous êtes intéressant à lire et je ne dis pas ça juste pour faire le faux cul non, vous le savez bien allez, et bien retournez bien à vos occupations ou alors recommencez bien la vidéo pour aller cliquer sur chacun des liens ou sinon je vais essayer de tous vous les mettre en lien dans les descriptions je dis bien essayer parce que souvent j'oublie mais sinon je sais qu'il y en a qui vont me le rappeler et puis voilà, allez, retournez bien à vos occupations et ciao à tous à tous C'est parti.